La 66ème édition de Paris-Roubaix partait pour la 3ème fois depuis Chantilly dans l'Oise pour 262 km le 7 avril 1968 en passant notamment par Amiens et avec 56 km de secteur pavé au programme, a noté la disparition du secteur du Pas de Roland à Mont-Saint-Pavel. A Warlin, 14 coureurs sont donc sortis du peloton, a noté l'absence parmi les favoris de Rick Van Linden victime d'une crevaison. A Koutich, le champion du monde Eddy Merckx a attaqué, il est suivi par Boclant et Van Springle mais Boclant va être distancé à 26 km de l'arrivée. Boclant va être par la suite doublé par Walter Godfraud parti seul en contre derrière le duo de tête mais pour Godfraud il a déjà plus de 1 minute de retard alors que les 2 hommes de tête sont entrés dans le Vélodrome de Roubaix. Le champion du monde Eddy Merckx va maîtriser son compatriote Herman Van Springle au sprint après 7 heures et 9 minutes de course ainsi le cannibale va pouvoir remporter au sprint son premier enfer du nord en cette année 1968. Herman Van Springle va donc prendre la 2ème place, le podium va être complété par Walter Godfraud. Voici donc le top 10 de cette édition 1968 de Paris-Roubaix avec notamment la 6ème place de Raymond Poulidor.